...d'un cancer, on le sait, qui se bat actuellement contre la maladie, et puis forfait de Fondriest aussi, et maintenant de Rominger, décidément tous les malheurs pour cette équipe Cofidis. Aujourd'hui cette équipe Cofidis n'a pas trop de malheurs, puisque son homme, Rinerro, se trouve échappé avec Casputis, et tout le monde a envie de se trouver échappé avec Casputis, parce que c'est un formidable rouleur, et qu'il est capable, là, sur les faux plats, jusqu'à Axelé-Therm, il est capable de vraiment faire vivre cet échappé. C'est lui d'ailleurs qui prend les plus longs relais. Alors qu'il faut prendre au sérieux Rinerro, pour ce qui concerne la montagne, car il a terminé 11e du Dauphiné, et au bout de sa deuxième année professionnelle, Rinerro, donc, découvre déjà le Tour de France, le voici qui prend le relais, Rinerro. Et c'est vrai que Cyril Guimard ne l'aurait peut-être pas sélectionné tout de suite, il l'aurait peut-être un peu protégé, s'il n'avait pas eu la cascade de forfait dont on a parlé. Donc Rinerro est là pour apprendre, mais aussi pour se montrer, comme il le fait aujourd'hui. Jean René. 38 secondes, Patrick, d'avance pour les trois hommes. Il y a eu, dans un premier temps, un gros travail d'Arturas Casputis, effectivement, dont vous soulignez les qualités de rouleur, on l'avait vu notamment dans le Dauphiné Libéaire l'an dernier, et maintenant, Arroyo et Rinerro prennent le relais, et on se souvient, nous l'avions vécu sur France 3, dimanche après-midi, on se souvient de la longue échappée de Rinerro qui avait échoué pour quelques kilomètres dans l'étape du Cosse Noire du Midi Libre, au mois de juin dernier, qui, Rinerro, 40 secondes maintenant. Rinerro qui est très, très à l'aise, alors que nous sortons de Lousenac, qui est très, très à l'aise en moyenne montagne, reste à savoir, bien évidemment, quelle sera son adaptation à la haute altitude qu'il connaîtra dans quelques kilomètres, avec notamment le port d'Anvalirra, l'Arturas Casputis, qui a repris la première place, et la confirmation de l'écart, 40 secondes. Bien voici donc Casputis, Arroyo, et Rinerro. Trois hommes en tête, un Lituanien, un Français et un Mexicain. Encore une illustration de la mondialisation du cyclisme. Arroyo n'a pas fait de performance extraordinaire cette année, mais il a 3-4 ans, c'était un très, très bon grimpeur, s'il retrouve ses bonnes jambes de grimpeur, mais il pourrait aller loin dans cette étape. C'est vrai que ce sont des grimpeurs quand même, Rinerro, Arroyo. Arroyo a quand même terminé 4e de la Classique des Alpes en 93, 8e en 95, 15e en 92, il a été 7e du Dauphiné en 95, il a beaucoup de place comme ça, d'honneur, et puis il avait remporté 2 étapes de la Ruta Mexico, et le Tour de Monterrey, c'est un très bon grimpeur. On l'avait vu dans l'équipe Chazal, notamment en 94 et 95, il était même chez Z à l'époque, l'équipe de Roger Zanier et de Roger Leget, en 90, c'est 91, c'est sa 3e participation, et je me souviens même qu'il était, on l'avait découvert dans le cyclisme, au côté de Greg Lemon avec cette équipe belge d'ADR. Exact, oui, oui. Ils avaient le même masseur, Greg Lemon avait un masseur mexicain. Exactement. Et ce soigneur avait amené Arroyo dans ses bagages, dans le bon sens du terme, on appelle ça quelquefois d'un sens péjoratif, en disant bon, il a amené ce coureur-là comme ça, mais c'était un excellent rouleur, un excellent grimpeur, d'ailleurs, il a tout le profil du grimpeur, Arroyo, et vous avez bien fait Patrick de préciser qu'il est mexicain, parce que je suis sûr que beaucoup de gens pourraient le prendre pour un Colombien, on était tellement habitués à avoir des Colombiens comme grimpeurs. Et oui, un compatriac de Rolalcala. Évidemment, il y a une grande différence entre Casputis et Arroyo, dans la façon de conduire les courses. En tout cas, ça roule bien avec Casputis. L'écart doit grandir, là, Jean-René. Nous n'avons pas eu de nouveaux écarts, et je vous avoue que je n'ai pas fait. On nous annonce une minute dix. Allez, en l'instant même sur les troncs. Exact, exact, Patrick. Oui, oui, tout à fait. C'est exact. Confirmation de l'annonce, je n'avais pas entendu le radio tour. Confirmation, effectivement, une minute dix. L'écart grandit, alors que nous sommes toujours sur cette route nationale. C'est en fait une partie transitoire, disons, dans cette étape. On est tout le temps sur des routes de montagne, sauf à ce moment précis, où la chaussée est vraiment très, très large. Elle doit faire à peu près une dizaine de mètres de large. Asphalte parfait, et de longues lignes droites. Nous sommes encore en train d'en négocier une. Et les trois hommes de tête, qui continuent à se relayer régulièrement, il y a une sacrée différence de gabarit. Entre Casputis, Arroyo, et disons, en intermédiaire, il y aurait Rineau. Et quand on voit Casputis et Arroyo, quand Arroyo se met à la marque Casputis, il est bien abrité. Comme c'est l'inverse, ça doit être moins évident. En tout cas, vous aurez remarqué, sans faire preuve de chauvinisme, que ce sont quand même trois équipes françaises qui sont représentées à l'avant. Je le signale, parce qu'il y avait quelques voix qui s'étaient élevées en disant que la Société du Tour a peut-être un peu favorisé les équipes françaises dans ses invitations. Vous savez que les équipes sélectionnées pour le Tour de France le sont selon leur classement mondial, mais que l'organisateur dispose de quelques invitations pour compléter le nombre d'équipes. Et qu'à la faveur des résultats obtenus, notamment dans le Dauphiné, de notre ami Thierry Cazeneuve, eh bien des équipes françaises ont été invitées de dernière heure. Mario qui n'a pas pensé apparemment se débarrasser de son impair ou de ses manchettes. Je ne pense pas qu'il en ait encore besoin maintenant. Il faut dire qu'il n'a pas eu l'occasion de revoir sa voiture. Si les cars continuent comme cela, on va bientôt voir arriver les secondes voitures de directeur sportif. Ça permettra à Kasputis également de se débarrasser de l'impair. Et puis, même des manchettes. Maintenant, il n'y a plus besoin. Il reste 30 km de montée. Non, plus que ça, même. Plus que ça, ou là. Beaucoup plus que ça. Oui, ça va réellement étonnant. Bernard, vous savez qu'il y a exactement... Tu étais très optimiste. Il y a 5 heures que nous sommes côte à côte. C'est pour ça. On passe vite, hein. C'est pour ça que nous avons eu une petite faiblesse. On a pris l'antenne à 9h27 ce matin. Il est 14h27. Et Ludovic Rappin, spécialiste en mathématiques, a fait l'addition pour nous. Ou la soustraction. 14h27, moins 9h27. Il a trouvé 5. Jean René, pour un écart qui augmente sans doute quand on voit l'allure des Rospolis. Oui, l'écart est maintenant de 1 minute 35 secondes. Il va d'ailleurs être indiqué dans quelques secondes. Voilà, c'est fait par l'ardoisier aux 3 hommes de tête. L'écart augmente. Il était d'une 10 il y a quelques instants. Donc cela fait 25 secondes de mieux en quelques kilomètres. Pas étonnant d'ailleurs parce que les 3 hommes de tête travaillent bien, se relaient bien. Et ils doivent tous les 3 avoir la même motivation. C'est-à-dire creuser un maximum d'écart pour avoir une avance suffisante dès que l'on va attaquer réellement l'ascension, les premiers, kilomètres de l'ascension n'envaliera car c'est finalement leur seule chance de pouvoir continuer cet échappé tous les 3. C'est d'avoir une avance substantielle aux pieds car si cela commence à accélérer derrière, ils auront quand même des difficultés. 1 minute 35 donc, dernier écart, toujours se vendre côté. Donc il faut se méfier alors que nous sommes toujours sur cette large route nationale et que nous allons dans un instant pénétrer dans la localité dont je vais vous donner le nom, ce qui nous permettra de faire un nouveau point kilométrique. Nous sommes à Savignac. Il reste donc 91,5 km et les coureurs sont dans l'horaire moyen. Ils sont à peu près à 31 km heure de moyenne depuis ce matin. Malgré les deux premières heures neutralisées entre guillemets pour rendre hommage à Casartelli à la stèle qui porte son nom dans le portail aspect. Les 3 hommes sont très concentrés, très motivés car il y a deux types d'attaques dans ce genre d'étape. Aussi loin de l'arrivée, on peut assister à des attaques, j'allais dire un peu suicides entre guillemets, pardon pour le terme, de rouleurs qui savent qu'ils n'ont aucune chance dans la montagne, qu'ils vont prendre 10, 12, 15, 20 minutes de retard dans la montagne et qu'ils se disent si on arrive au...